... Nous volons enfin dans la mine, mais quelque chose m'a suivi. Ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas l'air humain. J'ai réussi à le semer en cours de chemin, du moins je crois. Je dois oublier ça, je ne peux pas perdre mon temps avec ces hallucinations. C'est ce qu'ils m'ont dit. Mon père, le détective, la mine, j'espère trouver quelque chose ici. Je ne vois que dalle là, c'est beaucoup trop lumineux. C'est mieux pour moi. Peut-être moins bien pour vous, mais mieux pour moi. Ça me rappelle Pénumbra d'un coup. Alors, je suis où là, en fait ? Je ne sais pas trop. Je suis au 1 ? Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée d'où je suis. On verra, on verra, on verra. Attendez, quoi que je peux aller à droite ou à gauche ? Ouais, c'est ça, ouais. Je suis au 1. Donc on peut aller au 2, 3, 4, 5, 6. Ça va, c'est tout dans l'ordre. On peut commencer. Si on veut faire ça dans l'ordre, on va aller par... Ben non, je ne peux pas, d'accord. Très bien. Oh ! Il m'a menti, ce vieux salaud m'a menti en me regardant droit dans les yeux. Il m'a vendu cette carte en disant qu'elle me conduirait à l'or qui était censé être dans cette mine. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'allait pas pour prendre l'or lui-même, il m'a dit qu'il était trop vieux, qu'il ne pouvait pas voir aussi bien qu'avant et qu'il ne pouvait pas le faire lui-même. Et qu'ai-je fait ? Plutôt que de me moquer du vieux fou, je l'ai payé et je suis descendu au fond de la mine et... Oui, j'ai trouvé de l'or, mais c'était de l'or des fous, de la bête pyrite que même un enfant pourrait distinguer de l'or réel. C'est mon invidité qui m'a conduit ici, et maintenant je ne trouve pas le chemin du retour. Depuis combien de jours suis-je ici ? Bon sang. Ça fait peut-être même des semaines. Dieu merci, il y a un bon paquet de rats, sinon je serais déjà mort de faim. Je bois l'eau sale du sol, et quand elle s'épuise, je n'ai que ma propre urine. J'ai trouvé les notes d'un certain Gilman, décrivant le chemin vers la sortie. Si je n'avais pas eu si peur, je serais déjà en sécurité maintenant. J'allais dans la bonne direction, mais quand j'ai entendu ce cri abominable, j'ai couru comme un détraqué jusqu'à tomber de fatigue. Et voilà que je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Si je meurs ici, alors ne m'oubliez pas. Qui que vous soyez, suivez les notes du détective. Les feux sont la clé, les feux verts que j'ai eus dans certains tunnels. Il n'y a plus d'espoir pour moi, je suis si fatigué. L'amide de mon père est devenu un cimetière pour tant d'âmes, c'est terrible. Si je ne veux pas finir comme eux, je dois me rappeler les conseils des notes de Gilman et suivre les feux verts, sinon je ne pourrai jamais sortir d'ici. Ok. Bien. Encore une note. Trois mineurs ont perdu la vie dans l'explosion. Ainsi que, curieuse coïncidence, le partenaire de Hyde, George Whitehead, qui possédait la moitié des actions de la mine et de l'auberge. Un des autres de l'auberge, qui pourrait être un témoin direct, a disparu quelques jours après l'accident. Il n'est pas la seule personne dans la région à avoir disparu dans des circonstances roublantes. Tout cela semble très suspect, et les enquêteurs ne semblent pas particulièrement désireux à résoudre ce mystère. Je serais heureux de les aider, mais pas gratuitement, évidemment. Les chiffres, Romain, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? 6, 1, 3. Ok. Mon petit doigt me dit qu'il faut que je choisisse bien où je vais. 6, 1, 3. C'est ce qui a été marqué, je crois. Si je vais par là, ça fait quoi ? Simple curiosité, hein. C'est ça, la pyrite, alors. On va se balader, on va explorer, écoutez. De toute façon, le lieu n'est pas super grand, on va s'en remettre. Je récupère encore de l'huile, des allumettes. Je ne suis pas près de manquer. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à voir par là. Oh, oh, bah si, en fait. Si, il y a plein de trucs. Je peux aller de l'autre côté. Ok. Cher monsieur, j'ai vu votre annonce sur la recherche du disparu John Norton. Je suis peut-être une simple paysanne, mais je jure par Dieu tout-puissant que je sais qui est responsable de cette disparition et du crime dans la mine où est mort mon mari. Je suis allé voir le shérif et je lui ai tout dit, mais il s'est moqué de moi et il dit que c'était la douleur du deuil qui me donnait des hallucinations. Je vais tout vous dire, mais seulement en face à face et dans ma maison, car c'est le seul endroit où je peux me sentir en sécurité. Quand vous apprendrez le secret des Hyde, plus rien ne sera jamais pareil. Il le cachait bien, mais je l'ai vu. J'ai vu ce qui a rampé dans la nuit. What the fuck, putain. Il y a des trucs qui commencent à émerger, j'ai l'impression. Il y a des questions qui se posent. Putain la vache, tout ce que je trouve, mais... C'est dingue, là, j'ai 129 allumettes. J'ai combien de... J'ai 69 de kérosène. Je pense que... On devrait s'en remettre. Qu'est-ce que je vais me foutre ici ? Qu'est-ce que je suis venu froute ici ? Ah, je suis tombé, c'est pas grave. On va monter par là. Ouf. Et on va aller... Ben, je suis venu par là, on va aller par là, tiens. Je sais plus, je suis déjà perdu deux. Ok. Six. Ok. Et je suis revenu, là. Oh, pas du tout, en fait, attendez. C'est là que j'étais, moi, tout à l'heure. Je suis venu du 1. Donc, elle-ci, ce qui est là, effectivement. On va aller par là. Ok. Ok. Encore un plan. On a du 4, on a du 5. Pour le moment, j'explore. Je suis pas... Je suis pas spécialement pressé de trouver la sortie. Attendez, mais je suis au niveau du dessous, là. Oh, putain, non, ça va pas me plaire, ça. Si je commence à me barrer par un autre niveau, là, je vais d'abord rester dans ce niveau-là. What the fuck ? Ok, got it. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bon. Je commence à comprendre, là, vilain. Espèce de vilain. Je commence à comprendre de quoi il en retourne. Là, je remonte, mais... Ok, d'accord, c'est bon. Je vois. Je vois parfaitement. Alors, c'était marqué quoi, déjà ? Je ne sais plus. Sur la note, c'était marqué quoi ? Je ne sais plus. 6, 1, 3. D'accord, ok. On va commencer par le 6. Très bien. 6. Derrière moi. Et à gauche. Ok. Donc 6, c'est par là. Normalement. Hop. 6. Le 1. Le 1 que je devrais pouvoir rattraper par là. C'est sympa, hein, comme énigme. J'aime beaucoup. Par contre, je n'ai plus de plans. Les plans ont disparu. Le 3, là, de toute façon, donc... Pas besoin d'aller bien loin. Et hop, voilà sorti. Et hop, voilà sorti. Quelqu'un ici, il ne ressemble pas à très amoureux. Veillez à ne pas vous faire entendre et vous voir par le fantôme. Si vous vous déplacez de façon plus silencieuse lorsque vous vous accoupissez. Si l'esprit vous voit, fuyez et cachez-vous. Oh putain, ça va être galère, je sens. Je prends ça. Gauche, nord-gauche. Ok. Ok, ok, ok. Où est-ce qu'il est ? Il sort, il fait quoi ? Ouais. Ok. Non, non, je vais me faire buter. Oh putain. C'est quoi, ça ? Troisième note du détective. J'ai réussi à établir qu'il y avait un conflit... Un conflit grandissant entre le vieux Hyde et Whitehead dans les mois qui ont précédé l'accident. Tous deux avaient gros sur la conscience. Hyde était tristement célèbre pour ses manières rustres. On dit qu'il a une fois jeté un hôte mécontent hors de l'auberge sans parler de la façon dont il maltraitait régulièrement son fils, Nicolas, souvent devant d'autres personnes. Whitehead, d'autre part, était colérique et se disputait facilement avec les autres. Il a des preuves... Oui, attendez deux secondes, il y a tellement de trucs qui m'arrivent dans les oreilles que j'ai du mal à me concentrer. Whitehead, d'autre part, était colérique et se disputait facilement avec les autres. Il a des preuves qu'il menaçait les mineurs qu'il jugeait paresseux. En outre, l'ancien ami de Whitehead affirme qu'il voulait, avec l'aide du juge, s'emparer à la fois de l'auberge et de la mine, en allant jusqu'à utiliser le fils de son partenaire, le jeune Nicolas, cette fin. Et oui, et oui, et oui, et donc oui, ça s'est passé avant l'accident de la mine, en fait, voilà. C'est pour moi, je ne comprenais pas pourquoi George était mort dans la mine, alors qu'en fait, il discutait avec le détective Gilman, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'est passé avant l'accident. Donc, on est sur 9, 7, 8. Encore une note, putain. Non, 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 non ! C'est marqué quoi ? C'est page de la Bible, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a une page de la Bible dans l'auberge aussi, mais ici ? Ouais, c'est bizarre qu'il y ait des pages de Bible un peu partout, hein. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni secret qui ne doit être connu, c'est pourquoi tout ce que vous aurez lu dans les ténèbres sera entendu de la lumière, et vous... Il n'y a rien, il y a des chambres qui sont raprégées sur les toits. 9, c'est quoi la note ? Je ne sais plus, ça commence par un 9, mais... Je ne sais plus où est le 9. 9, c'est où ? Ah putain, c'est à l'opposé, fuck ! Il faut que je fasse tout le tour. Donc tout droit, jusqu'à ce que je ne puisse plus avancer, et à gauche. Sauf que bien sûr, j'ai le fantôme qui est dans le coin. Bon, putain. Et c'est avec l'heure pour moi de m'arrêter déjà, putain. Fuck, fuck, fuck ! Il faudrait que j'arrive à semer au moins ce fantôme, là. Vraiment le 9, il est tout droit. Ouais, il est tout droit. Ok. Putain. Attendez, il remarche lui. Ok, il est là. Ok, 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 ok. Le 9 est là, ouais. Il est marqué là, le 9. Je suis désolé si c'est un petit peu sombre. Mais là, je vous avoue que je n'ai pas spécialement envie d'allumer ma lanterne. Ah, j'ai allumé qu'une lanterne sur les trois ? Putain. Ah, il va falloir que je m'arrête, là. Fuck. Ah, puis il est là encore, lui. Oh, fais chier. Oh là là, il a écrit plein de trucs. Attendez, ouh, deux secondes. Qu'est-ce qu'il me dit, là ? J'ai réussi à trouver un de ces notes, peut-être qu'il y en a d'autres par ici. Le détective voulait rassembler des preuves tangibles liant mon père à l'explosion de la mine. Gilman pensait avoir trouvé le mobile. Mon père aurait causé l'accident de la mine afin de se débarrasser de son partenaire. Il n'avait pas prévu que d'autres personnes seraient tuées et que les témoins de l'incident le feraient chanter plus tard. D'où toutes ces disparitions mystérieuses. Jacob Hyde voulait tout simplement se débarrasser des gens qui connaissaient l'horrible vérité. Ceux qui savaient ce qu'il avait fait. Ah, donc c'est pas George qui était... D'accord, ok. Moi, je pense que c'était George qui voulait absolument tout comploter pour évincer Hyde. Mais en fait, les deux complotaient les autres. Le détective pensait que la disparition du juge n'était qu'une suite de l'affaire. Mon père aurait fait taire les témoins. Le juge Norton était son proche, associé et ami. Mais il en savait sûrement trop et pas seulement sur la mine. Mais le détective n'a-t-il pas fait d'erreurs ? Il essayait de tout faire rentrer dans sa théorie. Certaines des personnes disparues n'avaient rien à voir avec l'histoire. Il s'agissait de simples voyageurs. Il est vrai cependant que l'histoire remonte à des décennies. Mon père a obtenu ces terres pour presque rien avec l'aide de Norton. Sur cet arrangement, notre famille n'aurait jamais été riche, oui. Alors c'est quoi sa note-là ? J'ai envie de terminer quand même ce truc-là. Je pense que je m'arrêterai après. Là, on est sur le 7 et ensuite sur le 8, ok. Ah, shit ! Ok. Tout va bien. 7. À gauche, à droite. Ok. Ah, je ne peux pas y aller là. Si, attendez. À gauche, non, attendez. À gauche... À droite, à gauche. Donc c'est tout droit. À droite puis à gauche, c'est bon. 7, c'est pareil normalement. Si je ne me plante pas... 7, oui, c'est ça. Ok, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Je voulais le voir passer. Ok, très bien. Le truc, je ne sais pas quel... Ok, je suis revenu là. Le 8. À côté du 9. Il nous faut que j'aille tout droit. Va. 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 Trouver la dernière note, putain, oh, fais chier. Bon, je vais sortir de là. Normalement, je devrais m'arrêter, mais je ne peux pas m'arrêter là tout de suite. Je veux dire, ce n'est pas possible. Donc, ok, je suis là, il faut que j'aille tout droit à gauche. Putain, il vient par là. Il fait le tour ? Je ne dis pas qu'il fait le tour, putain. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul. C'est clair, là-bas, c'est quoi ce bordel ? Je suis fini ! Mais... Eh ben, il galère, hein ? Mais non ! Mais non ! Il m'a perdu ! Il m'a perdu ! Oh là là, je suis certain d'être bon pour un game over. Il m'a perdu. Putain, c'est génial. Ah oui, d'accord, il vient jusque-là. Je vais commencer par faire ça. Encore des chiffres romains. Maria, veuve d'un des mineurs, m'a écrit une lettre. Ah, donc c'était elle, Maria, ok. Elle prétend connaître le secret de la famille Hyde et est prête à le partager avec moi. C'est censé tout changer, du moins, elle le croit. Ah putain, ça me fait flipper, c'est bruit de part. Elle a essayé pendant des années d'attirer l'attention du shérif et des responsables officiels, mais ils l'ont rejeté. Affirmant qu'elle souffrait d'hallucinations engendrées par le chagrin. Aujourd'hui, je dois la rencontrer en personne. J'espère que son histoire me permettra de porter des accusations fortes. Jacob Hyde devrait être en train de pourrir en prison. Oui, mon instinct me dit que ce dossier va mettre mon nom en première page. Une veuve tourmentée, un shérif vénal, un propriétaire de mine Havid qui va jusqu'à commettre un crime. J'ai attendu toute ma vie une chance comme celle-là, sauf qu'à mon avis... Là, l'histoire commence à devenir super intéressante. Maria a semblé connaître toute la histoire, elle m'a mentionné quelque secret dans ma famille. Quelque chose qui pourrait changer tout, nous pourriez toujours descendre. Qu'est-ce que elle pourrait dire ? Elle connaît quelque chose dont même je ne sais pas. Le deuxième article sur l'accident. 25 octobre 1850, 4 morts dans l'explosion d'une mine. De nouveaux éléments ont fait surface au sujet de l'accident... Il a la bougeotte ce bout de papier, j'ai l'impression. Il tremble. De nouveaux éléments ont fait surface au sujet de l'accident que nous avons couvert lors de la précédente édition. Les victimes de l'explosion à la mine de Caroline, Blackstone, New Hampshire, comprennent non seulement les trois mineurs mentionnés précédemment, mais aussi le copropriétaire de l'entreprise, George Whitehead. Jacob Hyde, l'autre propriétaire, a refusé de parler au journaliste. Il a seulement publié une brève déclaration dans laquelle il offre ses condoléances aux familles des victimes. Mon père était très embêté quand il a appris que son associé faisait partie des victimes. Certains ont même suggéré qu'il ait voulu se débarrasser de l'homme et qu'il était enfin passé à l'acte. Oui, il pensait que personne allait le remarquer. Bon, par contre, je ne sais pas trop comment je vais sortir de là. Ça va, il va assez loin, il faut que je me barre par la droite. Je ne vois que dalle, là, maintenant, bien sûr. Déjà, première chose. Oh putain, il a remarqué des trucs ou pas ? Ça devient intéressant. Walter était censé avoir des preuves irréfutables contre notre famille. Cela portait apparemment sur un secret qui changerait tout. Les notes de Gilman mentionnent une maria, veuve d'un vieux mineur. Elle écrit qu'elle la rencontrerait le jour même après avoir quitté la mine. Mais se sont-ils vraiment rencontrés ? À mon avis, ils se sont rencontrés, mais il s'est passé quelque chose. Ou alors, ils ne se sont pas rencontrés. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, je pense. Tant de questions. Les fils ne cessent de se multiplier. Il y a de plus en plus de gens impliqués. Oh putain, on est sur 15, 16, 17. On est sur 17, 13, 14. Ok. 17, 13, 14. Très bien. Ok, 17. 17, c'est où ? Donc, c'est derrière moi, 17. Il est tout droit derrière moi, mais il va falloir que je fasse le tour. Il s'est barré. Il a rechangé de chemin ou quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait plus le même chemin. Il va par où ? Oh, d'accord. Donc, je vais attendre qu'il revienne. Et avec un peu de chance, il va retourner sur la droite. On va tenter. On va tenter. Allez. Ready ? C'est bien ça, 17, je crois. Il me semble que c'est celui-là. Je ne suis absolument pas sûr, mais il me semble. Yes ! Je ne sais pas ce qu'il fait d'où il va, lui. Ok, je suis là. 13, c'est à droite. 13, c'est à droite, gauche. Ok. Donc là, c'est tout droit. Gauche. Chier. Je ne peux pas me cacher là-dessous. Mais avance là-dessous, putain. Il est où ? Je l'ai perdu. Il est parti par où ? Il est parti par où ? Fuck. Il fait chier. Il est là, ok. Il est là, ok. Il est arrivée, ok. OK. C'est bon. Allez hop c'est bon, j'ai réussi à le faire avant qu'il fasse le tour. Très bien. 14. Où est le 14 ? 14, ok. Donc c'est tout droit à côté du 15, d'accord. 15. Qu'est-ce qui est content ? F**k ! Allez hop ! On court ! Ah, ça y est ! Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Et je ne peux plus revenir en arrière, c'est tout bloqué maintenant. On est sortis de la mine ? Je vais pouvoir m'arrêter. J'espère. Il y a des aiguillages là ? Ah non, c'est ça l'aiguillage, ça doit être la porte, le truc qui ouvre la porte, je sais pas. Bref, on va voir. Oh ! Oh ! C'est quoi ça ? C'est pas ça que je veux, c'est ça. Un bracelet ? Attendez, wait. Madeleine ? Hendrix ? Une flèche ? Elle était assassinée ? C'est la fille qui devait rencontrer... Ce serait... Je sais pas, attendez. Non, c'est Marie. Non, c'est Marie. Ah putain. Chiant. Il va falloir que je me fasse passer le chariot d'un point à un autre. Allez, on sort de cette mine et on s'arrête. Pousse-moi ça là ! Tu veux pas ? Comment ça marche ? Ah, il faut que je le tire. Ok. Attends pour moi. Tirons donc ce putain de chariot. Allez, dépêche. Hop. Maintenant, il faut... Attends, il faut que je... Non, c'est ça qu'il faut que je tourne. Voilà. Très bien. Ok, on retire. On change l'aiguillage. Putain, ces aiguillages, ça me rappelle Blair Witch. C'est la dernière fois que j'ai garé sur... Enfin, que j'ai garé... J'ai galéré, pardon, sur l'aiguillage. Il est où l'aiguillage d'ailleurs ? Il est là ? Ok. Voilà. Changement. Voilà, parfait. Et on pousse. Très bien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shit, qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que je suis ? What ? What the fuck ? What ? Hello ? Bah. C'est quoi ce bug ? Qu'est-ce que c'est que ce vilain bug, là ? Ah, je me disais aussi ! Bon, et nous, je crois qu'on va s'arrêter là, du coup. On n'est pas sortis de la mine, mais... Mais je sais pas, en fait, je sais pas combien de temps... J'allais dire, mais on va peut-être en sortir bientôt, en vrai, j'en sais rien. Ça se trouve, dans 5 minutes, on en est sortis. Ça se trouve, dans 5 minutes, le chapitre, il est terminé, mais là, ça fait bien assez longtemps que je joue. Donc, je vais m'arrêter là, pour aujourd'hui. La session était plutôt intéressante. Moi, je vous avoue que je pourrais continuer à jouer là, tellement j'ai pas vu le temps passer. C'était plutôt intéressant. Voilà, toute première partie avec Adam était pas super intéressante, hein. Fallait rentrer à la maison, ressortir, faire des espèces de... Rechasser l'espion, hein. Rien d'exceptionnel, par contre, dans la cabane, j'ai trouvé ça super intéressant. Avec les... Toutes les petites notes à droite à gauche, le mot de passe à déchiffrer, je trouvais ça super cool. Là, on commence à... Le jeu se met doucement en place, mais il est là et on commence... Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe. On sait que les soviétiques sont pas juste après Adam, juste pour l'espionnage entre contre-américains et soviétiques. Ils sont vraiment à la recherche de quelque chose qui est dans les notes de Hyde. Puisque de ce que j'ai compris, les notes de Hyde ont permis à Adam de déchiffrer les codes des soviétiques. Alors, je sais pas comment ça s'est passé, mais je sais que c'était à l'issue de notre deuxième voyage dans le passé. Où Adam était revenu dans le présent et il avait déchiffré les codes des soviétiques. Alors, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais je sais pas exactement ce que les soviétiques veulent avec Hyde. Je pense que c'est à voir avec le secret, le secret de sa famille, qu'on saura j'imagine pas très longtemps, en tout cas un petit peu plus tard. Et du coup, là, tout commence à se mettre en place. Là maintenant, les deux grosses questions que j'ai, c'est quel est le secret de Hyde ? Pourquoi les soviétiques en ont après Adam et Hyde ? Et puis comment tout ça va se goupiller au final ? Mais voilà, c'était plus intéressant déjà la partie avec Adam. Et puis là, la partie avec Hyde, je suis jamais fan vraiment du cache-cache dans le gameplay. Je sais qu'il y a les quelques combats qu'on a eus, notamment contre cette espèce de boss, c'était assez pourri. Il y a eu une séquence de cache-cache qu'on a eue dans l'auberge avec Hyde, que j'ai pas trouvé terrible. La séquence de course-poursuite, par contre, qu'on avait eue avec Hyde la dernière fois était super cool, j'ai trouvé. Et là, la petite séquence de cache-cache avec le fantôme était plutôt sympa. Voilà, ça m'a plutôt amusé au final. C'était pas très dur. C'était assez simple au final, mais j'ai pas trouvé ça inintéressant. Je sais pas, c'est peut-être parce que je suis de bonne humeur, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était... Bah c'est tout, écoutez, pour cette session de The Beast... The Beast Within, non, The Beast Inside. Rendez-vous bientôt pour la prochaine. Et puis d'ici là, ma foi, portez-vous bien et salut ! ... ... ...